bon alors voilà ah j'aime bien quand on fait ça vous aimez bien quand on fait quoi ? ben quand on se baisse comme ça pour faire le point ça fait hyper pro salut à tous nouveau rapport de bataille le centième de la chaîne en à peu près cinq ans on devait faire un numéro spécial mais pour faute médicale il a été reporté donc il y avait un scénario spécial on jouait beaucoup de points en 2v2 donc ça se fera un petit peu plus tard donc du coup là en dernière minute eh ben on propose une simple 4500 donc contre Archaon et ses elfes sylvestres donc qui étaient déjà venus sur la chaîne donc je sors mes démons et je joue donc un truc un peu je sors pas des trucs abusés donc je joue une gueule d'Akhan qui sera mon général donc il a l'emprise majeure la vapeur flétrissante donc c'est le souffle les sécrétions souffrées donc qui qui évitent d'avoir les attaques divines dessus et c'est un adepte de l'évocation ensuite à côté je joue donc l'imposteur de kulima qui sera adepte il a les vrilles crépitantes donc il permet de stocker jusqu'à six tokens voile gland d'avenir dominant comme d'hab et aussi la vapeur flétrissante donc le souffle ensuite je joue donc 25 succubes ce sont pas des comment s'appelle ce ne sont pas les bouffé leur nom j'ai bouffé leur nom c'est bien dommage je pourrais pas vous dire donc ce sont les succubes il y en a 25 états majeurs complets avec anneaux asphyxiants donc qui ont plus un pour blesser les unités capture voilà ce ne sont pas les lémures en base je vais jouer deux fois dit diablotin avec les antennes donc qui me permet de chanel à plus un et il ya l'étendard avec l'icône incendiaire de la tomaturgie donc ils auront chacun un objet de sort de la main des cieux ensuite je joue huit chiens avec trompe la palpation donc c'est quand ils vont faire des dégâts je gagne un des trois tokens voile faut qu'ils fassent au moins trois pv à dessus sur une unité au corps à corps et je gagne un des trois tokens ensuite je joue un moissonneur d'espoir à poil comme ça j'ai mais si des monts griffus pareil ils n'ont pas de marque ensuite je joue donc les furies qui sont par 5 g il me restait huit points et du coup j'ai un pack parce que je joue deux fois cinq furies donc j'ai un pack avec les glandes à benin donc on va dire que ce sont celles qui volent le deuxième donc ils ne volent pas donc ils sont tout simples et enfin derrière avec l'imposteur de coulima qui donne donc le poison les 10 et de long avec la chair caléidoscopique donc qui donne moins un supplémentaire pour être touché au tir alors pour ta liste donc à 4500 points un tel feu sylvestre tu nous sors du point non mais du mignon alors donc j'ai le général avatar de la nature avec les entraves des vignes c'est lors d'un duel tu dois relancer les jets pour toucher réussi ok voilà après j'ai un druide druide du druidisme ici il est master il a un arc qu'est ce que je lui ai mis pour obsidian rock et voilà c'est tout il y a la poil après j'ai un autre qui est adepte du chamanisme pareil il a un arc et lui il a le livre d'arcane livre de puissance cabalistique c'est ça c'est ça book of khan mastery ah oui donc il a plus d'eux pour lancer c'est son premier sort voilà ça après j'ai la gb dans le rame qui a la couronne de corne dans la couronne de chaînes aux formations rapides yes après donc ça c'est tout pour les persos c'est déjà pas mal oui tranquille après j'ai dix dryades qui sont là ils sont derrière huit dryades 5 cavaliers avec musiciens donc eux c'est les scoring le musicien c'est orion non si c'est lui qui est en mer parce que sinon on va tirer deux par deux deux par deux donc voilà avec le bouclier ça après j'ai dix archers de base avec musiciens là j'en ai 13 13 avec musicos aussi après j'ai deux aigles j'ai six dandran avec champion après une fois neuf forestiers une fois dix forestiers voilà en termes de déploiement on a fait aléatoire en fait j'avais fait une table spéciale front line clash on tire au dé bon ben frontline on est pas mal et en secondaire on est sur les étendards donc moi j'en ai cinq puisque j'ai mes des bons griffus j'ai mes succubes j'ai mes diablotins et j'ai les bouche et moi j'en ai six donc tu as les deux packs de dryades tu as les deux packs d'archers les dendras et la petite unité scoring de cavalier voilà donc on va commencer le déploiement et puis on se retrouve après alors fin du déploiement moi j'ai choisi le côté toi tu as choisi de tout poser et de déclarer forfait c'est ça je me rends donc tu as fait un vieux flanc refusé donc tu as les dryades derrière tu as les archers avec ton chamanisme derrière il y a le piaf devant il y a l'avatar ensuite encore des archers avec le master du druidisme ensuite tu as ton bloc de dendram avec le perso de dents tu as posé ta forêt devant voilà le grand moignon encore derrière les dryades les quoi ? ouais ouais les cavaliers voilà et enfin je t'ai laissé une opportunité à 18 pas donc tu as foutu tes deux blocs de forestiers pour tuer des pauvres chiens pour tuer plein de choses voilà donc moi j'ai mes chiens j'ai mes démons griffus j'ai le coulima avec les comment ça s'appelle les évolons j'ai la batterie j'ai mon pack de succubes derrière j'ai mon général et ensuite les deux packs de diablotin les furies et les bouches donc voilà et ben on va passer à ton T1 terrain des sylvestres bah pas de charge c'est dommage du coup tu as avancé tes forestiers là-bas t'as pas bougé non pas bougé et après ben tu avances ton... timidement ton demi-cercle t'es resté derrière la ruine ouais t'as avancé un peu plus avec les dryades t'as foutu les dendram dans la forêt et puis voilà on va passer en magie fin de la phase de magie on commence doucement avec la flue numéro de 5 dés de marqueur je t'en offre 2 et du channel à 2 donc du coup ça t'en fait 6 tu prends les 2 dés tu prends enfin tu mets les seins d'insectes en amélioré dans donc ce pack là de diablotin à 2 dés t'as sorti les dés du maréchal pif paf et tu sors un bon double 6 donc vu que t'as plus 2 pour lancer tes sorts enfin ton premier sort 14 je dis bah fuck je laisse passer par contre sur les 5 dés 6 tu fais que 14 alors tu fais autant avec 2 dés 6 plus 2 qu'avec 5 dés 6 donc on est pas mal et là tu me fais une blessure et je sors un magnifique 6 sur mon invu donc on est pas mal tu gagnes la tribu sur ton chamane ensuite tu balances à 2 dés le trône de chêne tu fais 7 moi je prends 2 dés et je fais 3 donc je récupère un dés et après tu veux balancer la pauvre cailleuse sur tes archers qui sont derrière la ruine à côté du dendram euh… ouais ouais aussi à côté des dendram en fait sauf que là je te le dis s'appelle donc voilà et puis bah c'est la fin de ton tour non 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 oui je suis du guerrier du chaos j'habitude donc bah on va passer en face qui fait mal le tir pas de la phase de tir et du tour et ce fut très fructueux tu as 44 tirs 44 tirs, 4 mort en est pas mal attends de ca putain ouais ouais, franchement euh alors le pack ici de l'archer a tiré sur le pack je sais plus lequel 14 tirs je t'ai fait 3 blessures tu as sauvé 6-6-5 voilà j'ai un peu 3 plus mais là j'ai voulu jouer le jeu je me dis allez 5-5-6 allez on est pas mal non 5-6-6 il n'y a pas eu de mort il n'y a pas eu de mort le pack derrière l'abattard ont tiré sur le pack d'à côté et un mort j'ai eu 4 blessures et j'ai fait 3 invues à 3 donc voilà on est pas mal et ici attention attention premier pack de 10 premier pack de 10 tirs dans les chiens alors à 2 plus 10 tirs à 2 plus tu ne sors 4 as ouais déjà et après tu ne me sors aucun 4 plus sur les 6 bouche aucune blessure 1-2-2 voilà c'était pas mal bon forestier et du coup les 9 ont retiré 3 pertes malgré les 2 as que tu as fait sur les 9 tirs ouais c'est ça il n'y avait qu'un as je ne sais plus je ne sais plus pas assez quoi pas assez de mort quoi voilà sur 19 tirs normalement tu aurais pu potentiellement raser le pack de chien facilement enfin voilà et du coup c'est la fin de ton tour et on va passer donc à mon thé t1 t1 des démons pas de charge parce que tu étais trop loin j'avais un 13 à 2d à faire pour aller impacter les dandrames mais je me dis qu'à 2d c'est pas possible donc j'ai pas bougé la plupart des unités j'ai juste bougé donc mes édolons mes démons griffus et mes clébar histoire d'aller contourner tes lignes et puis c'est tout ce qu'on va faire pour l'instant et on va passer donc en magie fin de la phase de magie flux numéro 2 5 des 2 marqueurs je channel à 6 puisque démon et j'ai 2 unités qui cast et mes deux adeptes c'est ça donc je monte à 8 marqueurs je prends 2 dés et j'en garde 2 j'envoie une première main des cieux dans ton bloc d'archer tu laisses passer je fais une touche de force 4 et je fais as pour blesser donc on est pas mal je balance une autre main des cieux en objet de sort dans la même unité tu laisses passer et je fais 4 touches de force 2 et je ne fais absolument rien donc on a des bonnes phases de magie bien pourries et ensuite il me reste 3 dés je balance les ailes du corbeau sur le pack des dolons sauf que tu dissipes presque pile poil à 5 dés contre 3 je ne fatigue pas voilà c'est ça et du coup on va passer au tir fin de la phase de tir et du tour alors mes 2 packs de diablotins ont tiré dans les dryades et je ne fais absolument rien donc on est pas mal ma batterie de tir j'ai pas défaussé de marqueurs voile pour faire des tirs en plus sur le DD6 x2 je fais un bon gros 9 donc 18 tirs et je te retire un peb voilà et les édolons ont tiré dans le pack que vous ne voyez plus puisque je te fais 5 morts tu rates ton test de panique et tu fuis hors de table et tu réussis ta panique avec les forestiers d'un côté mais tu vas me dire comme une vieille merde tu vas me dire tu vas me dire tu vas te moquer tu as voulu t'avancer voilà de toute façon il ne servait à rien si tu n'as rien tu l'as fait frouche et donc du coup c'est la fin de mon tour on va passer donc à ton T2 tour 2 des elfes sylvestres pas de déclaration de charge tu devais sortir un bon gros 12 avec les dryades mais non voilà donc tu as avancé tu as avancé ta ligne tu as réussi tes tests de terrain dangereux avec ton avatar donc on est pas mal tu as avancé ta ligne tu as changé ton perso de place parce que tout à l'heure tu as eu un petit souci de portée de sort tu rediriges avec le grand moineau tu as reculé avec les dryades tu t'es reformé là-bas avec tes cavaliers et tu as reculé avec tes forestiers on va se répliquer voilà donc on va passer en phase de magie fin de la phase de magie flux numéro 3 5 dés 5 marqueurs tu te channelles toujours à 4 donc ça te fait monter à 9 tu t'es pris 2 dés il te restait 3 tokens tu en as grillé un pour déplacer la forêt qui est à l'arrière voilà ensuite tu as envoyé les seins d'insectes encore dans mes diablotins t'en as tué 2 ensuite tu as envoyé la peau rocailleuse sur les non t'étais trop court oui t'étais trop court alors je suis bien j'ai envoyé les seins d'insectes tu viens de le lire oui ça ok après j'ai essayé le 1 dés de 6 j'étais trop loin ah non c'est le plus 1 en résistance dans les driades que j'ai dispel oui c'est ça et ensuite tu as envoyé l'étreinte de la forêt donc le sort H des sylvestres dans les driades et j'ai raté la dissipation c'est ça et puis là du coup on va passer à ta grosse phase de tir fort de la phase de tir les forestiers sont en grande forme et tu m'as retiré tu m'as retiré 2 étonnons mille dans la forêt c'est ça c'est bon voilà et donc le pack d'archers qu'il y a au fond ici a tiré dans les furies tu m'en as retiré 2 1 pardon et l'autre pack d'archers m'a retiré 2 2 diablotins 2 ou 3 c'est la oui avec la masse de tir c'est la fin de ton tour c'est ça tour de des démons déclaration des charges on envoie les mouches dans les driades t'es obligé de rester j'avais envoyé les succubes dans les dandram j'avais un 11 rapide rirol mais je l'ai raté normal j'avais mes démons griffus dans le petit aigle qui est là pour mourir et puis c'est tout au niveau des charges j'ai avancé à balle mais je suis hors de portée de tir des forestiers donc j'ai qu'un sort que tu veux dispel à tout prix oui donc voilà j'ai ma gueule d'Akhan qui a donné son emprise au succubes et qui a avancé et puis le reste n'a pas bougé donc voilà on va passer en magie fin de la phase de magie flux numéro 8 7 dés 7 marqueurs j'en avais 2 de côté j'en chanel toujours 6 donc je monte à 15 un peu comme ça 13, 14, 15 voilà c'est ça donc je me suis pris ben maximum 4 dés j'en ai gardé 3 de côté j'ai balancé 2 mains des cieux dans tes archers je t'en ai tué 3 voilà magnifique je fais genre 2 touches de force 3 ou 4 touches de force 2 enfin voilà non j'avais fait 2 touches de force 5 3 touches de force 5 mais j'ai sorti un tas quand même oui parce que tu es gentil voilà j'ai fait précipiter la fin en version améliorée sur ton avatar sauf que j'ai raté le sort à 3D j'arrive pas à faire 10 du coup j'ai récupéré le dé parce qu'il y avait un as et après j'ai pris mes brosses et puis à 5 dés j'ai balancé les ailes du corbeau sur mon pack d'édolons sauf que j'ai fait un bon gros 20 à 5 dés et toi tu as fait un bon gros plus de 20 à 7 dés puisque tu attendais ce sort donc voilà encore une phase presque à blanc et du coup on va passer au tir pour la phase de tir les 15 diablotins ont tiré dans tes archers je t'ai fait 3 morts tu as réussi ton test à 9 re-roll c'est pas mal mes ailes au long ne peuvent pas tirer et ma batterie donc j'ai craqué mes 3 tokens voile pour me faire 9 tirs en plus je sors un double 4 en tir donc ça me fait 25 tirs et je te fais 2 peps donc le mort voilà c'était rapide et du coup on va passer au combat alors fin du corps à corps on a pas fait les jeux j'avais 18 attaques il touchait en 2 plus 3 plus je crois tout comme ça tu l'as enlevé je tapais avant et ici gros fail alors tu tapes avant alors déjà je fais les tests de terrain dangereux puisque tu étais considéré comme étant dans une forêt je perds un pev voilà ensuite tu me fais 4 pev voilà en retour à seed je t'en mets 2 en attaque je t'en remets 2 un truc comme ça et piétoche je t'en remets 1 je crois oui j'en souviens 20 ouais c'est ça donc en tout je te fais 5 morts toi tu me fais 4 pev j'ai la charge donc t'es un long table et là tu passes ton bon gros 12 donc tu fuis bah moi je pourfuis bien sûr tu fais un 5 je fais un 8 et j'arrive dans le flanc de l'avatar donc voilà je le bloque un peu en attendant les renforts on sait jamais une gueule d'hacane qui peut arriver et puis et puis voilà c'est la fin c'est la fin du tour des haïkous c'est la fin du tour des haïkous tour 3 des sylvestres déclaration des charges les dandrames dans les furies forcément elles sont là pour ça les dryades dans les démogriffus mais tu as raté la charge de 1 ou 2 pas donc vraiment pas grand chose 1 pas je crois donc t'as avancé de 3 t'as réussi ta marche forcée avec l'aigle qui s'est posé dans la forêt alors là c'est un bon aigle celui-là il sait se poser sur les arbres le mien il est cul-de-jatte j'ai un aigle de cul-de-jatte voilà et t'as avancé tes archers pour pouvoir tirer sur quelque chose voilà et ici t'affrontes ton destin t'as avancé pour au moins avoir la force 4 et là-bas t'as contourné puisqu'il y a mes chiens qui sont venus au cas où tes forestiers voulaient se barrer donc voilà pour l'instant je ne les vois pas et puis du coup on va passer à la magie à la magie fin de la phase de magie flux numéro 7 6D 7 marqueurs t'en avais 2 de côté et tu en channel toujours à 4 du coup tu t'es pris 3D 4D et il te restait un marqueur voile c'est ça tu as fait les 5 insectes sur mon pack bon bah tu m'en as lavé 4 tu m'as fait 5 5 blessures et j'ai réussi un pauvre 6 donc bon je suis bien content voilà moi aussi ensuite tu as voulu lancer la peau rocailleuse non plus 1 en résistance sur les dandram et je non il n'est pas passé il n'est pas passé ouais et tu as voulu mettre je l'ai récupéré un dé et après j'ai voulu lancer la peau rocailleuse dessus je l'ai dissipé mais il manque un sort je ne sais pas parce que ta bouche ah oui tu as fait repop tes croissance estive sur tes archers bien sûr 6 archers en plus et avec la tribu j'ai ressuscité le dandram c'est ça et du coup on passe au tir fin de la phase de tir tes 2 packs d'archers ont tout mis dans la gueule celle-là pas dans la mienne tu as fait un peu les forestiers tu m'as retiré 2 édolons donc ça va être la fin des forestiers je pense on verra on verra j'y crois pas une seconde et puis on va passer au cac fin du cac bon bah mes furies se font laver forcément je te fais une blessure mais tu la sauvegardes donc j'aurais pu te renvoyer une dandram au fond tant l'espace voilà et là-bas les mouches contre l'avatar tu me fais 3 pev je te fais une blessure avec le sang acide puisqu'en atop bon bah j'ai que 4 atop forcément donc c'est pas fameux du coup ça fait une égalité puisque j'avais charge et flanc et toi tu me fais 3 pev et le pev que je fais en plus donc voilà tu t'es reformé tu t'es éloigné donc voilà on n'est pas trop mal et du coup on va passer à mon T3 c'est ça tour 3 des démons déclaration des charges je vais envoyer un bon paquet de maillages trop donc les succubes et la gueule d'Akan la gueule d'Akan a donné sa Virold D1 au succubes j'ai réussi les deux charges ici je redirige au cas où ça se passe très très mal pour ma mouche donc voilà les diablotins n'ont pas bougé la batterie de tir la batterie de tir est venue sur la colline pour le prochain tour pouvoir tirer eux je les ai reculés et j'ai lancé une charge des chiens de flanc donc tu ne pouvais en gros que maintenir puisque si tu fuyais après il y avait une charge des évolons et tu sortais de table voilà et les démons griffus sont venus dans les déliades puisque tu as voulu charger donc je me suis dit tu voulais un corps à corps oui et puis voilà on va passer en magie la phase de magie flux numéro 7 6d7 marqueur j'en chanel toujours à 6 et j'en avais plus de côté du coup je me suis pris 4d j'en ai gardé un de côté j'ai voulu balancer murmure du voile sur tes dents brâmes que tu t'es empressé de dissiper je ne vois pas pourquoi te mettre moins en résistance et en discipline ça aurait été fun du coup tu dissipes avec tes 6d oui parce que tu fais 20 comme un cochon voilà 20 je fais un fiasco 4 à 4d ensuite je fais les ailes du corbeau sur ma machine voilà comme ça pour attirer au prochain tour et ah ben si avec les ailes du corbeau du coup je gagne quand même le mauvais oeil sur mon unité la chance voilà ensuite je fais une jolie main des cieux sur ton pack avec l'adepte du chamanisme c'est ça et je fais 6 pour le nombre de touches et alors putain ça y est il y a une force 1 et je fais 1 mort bon ben c'est stat ensuite il me reste un gris je me suis dit bon ben on va lancer les lames spectrales sur les ailes au long c'est du 5 plus je claque mon 6 ben du coup je gagne donc relance pour blesser mais je gagne un truc à une voile donc je monte à 2 on est pas trop mal et du coup on va passer en phase de tir fin de la phase de tir ben j'ai mis tous mes dires blotins et ma machine de guerre et je t'ai fait 5 morts dans tes archers non 4 4 je t'en tue 1 avec les 11 dires blotins et la machine de guerre des livres je craque mes 2 tokens voile et je te fais 16 plus 6 donc 22 tirs je te fais 4 morts 3 3 morts non 4 t'en as 5 en moins ouais parce que t'en as fait 1 ou ah oui 4 morts ouais à la magie je crois ah oui ouais c'est ça et du coup tu réussis ton test de panique ouais easy ah ben oui et ben du coup on va passer au cac fin du corps à corps mouvementé 20 tours ah oui c'est vrai on a commencé par là alors on tape en simultané tu me fais rien avec tes 4 attaques moi j'ai 12 attaques et j'oublie ma règle de grondement démoniaque donc tu te fais un test de discipline à moins 1 et si tu le rates je dois relancer et je vais pour toucher un truc comme ça j'oublie cette règle et je rate énormément de touches à 4 plus et du coup je te fais que 2 morts ouais alors j'ai quand même charge, flan, super flan 2 morts t'as un test à 3 et tu le réussis ouais donc t'as mais t'arrives pas à te reformer non on l'a besoin je sais jamais ici alors on tape en simultané tu me fais 2 pev moi j'ai 18 attaques t'as que 8 de rigade et ben je te fais que 3 morts avec les piétines m'ont compris donc ça fait 21 attaques t'as un test à 5 et tu fais 5 tout totalement voilà voilà ensuite ici alors je te fais 2 pev avec les succubes je te fais 3 pev avec ma gueule je récupère 2 pev avec les 4 plus voilà donc je passe à 10 pev avec ma gueule d'Akhan du coup je te laisse ton dandrame vénérable à 1 pev donc j'allais craquer le souffle en retour tu me fais 3 morts piétinement compris parce que je je fais un scandale au niveau des imbues c'est pas voilà t'as un test à 9 re-rolls que tu réussis voilà et ici dernier gros fail t'as 7 attaques qui font 6 attaques qui font du 2 plus 2 plus et j'ai que mes régènes à 5 et tu ne fais aucun pev si tu vois je te fais 2 blessures tu sauvegardes je sauvegarde tout et du coup moi on ripose j'ai 2 attaques j'en ai une qui blesse et tu fais ta save à 6 oui et du coup ça reste sur l'égalité le gros fail c'est moche voilà et du coup on passe à la fin de mon tour t4 des sylvestres pas de charge mouvement bah juste l'aigle et les archers à qui il en reste 5 plus l'adepte on est légèrement reculé le piaf s'est décalé et puis bah voilà le reste le reste ne bouge pas bah tu restes hors de portée de tir avec tes cavaliers parce que mine de rien je peux bouger de 12 et tirer à 18 donc j'ai une portée de 30 ouais ça pique ça pique ça pique un peu plus potentiellement les aigles du corbeau qui peuvent arriver derrière donc je peux faire le beau voilà je peux me téléporter sur la map bah on va passer en magie on va les laisser par la fin de la phase de magie flux numéro 1 4D 3 marqueurs fiasco plus 1 tu chanelles toujours à 4 donc 2 plus 2 que je t'offre gracieusement du coup tu passes à 8 tu te prends 2D tu gardes 2 tokens il y en a que tu crames parce que tu déplaces la forêt parce que mine de rien il y a les drillers qui sont en mauvaise posture et du coup tu balances la peau rocailleuse sur les dendrames tu rates tu récupères 2D t'en avais lancé 3 ensuite tu balances plus 1 en résistance donc éveiller la bête qui je laisse passer puisque ça ne va pas changer en fait mes succubes et ensuite il te reste les 3D et moi tous mes D donc 4 et tu balances la croissance estivale sur le pack de dendrames et je rate la dissipation voilà donc du coup tu récupères les 3 PEV sur ton dendrame vénérable et tu récupères le PEV perdu sur la lévure avec la lévure voilà et du coup on va passer au tir fin de la courte phase de tir mais intense le pack de 14 tire dans les furies non c'est le pack de 6 c'est le 6 les 6 sont tirés dans les furies ah oui les 6 dans les furies t'en as enlevé une et le pack de 14 finit ma scoring ça y est tu prends une unité wouhou et du coup ben voilà on va passer au cac alors fin du corps à corps et du tour bon ben ma mouche l'exploit ne se reproduit pas deux fois donc je me suis fait péter tu t'es reformé oui là-bas les chiens bon ben l'exploit ne s'est pas retenté deux fois donc je les ai enfin tués j'ai fait 3 PV et du coup avec le trompe la palpation ben j'ai gagné 3 tokens boine donc on est pas mal ici ça s'est moins bien passé parce que tu m'as retiré un PEV moi je t'en ai retiré 3 3 truc comme ça et t'as réussi ton test de discipline voilà et ici là je perds le combat j'étais indomptable sauf que je refais un 10 sur l'indomptabilité du coup j'en ai reperdu 7 donc c'est voilà et moi je t'avais retiré que deux PEV sur le truc sur une dendram et du coup ben on va passer à mon T4 tour 4 des démons déclaration des charges et le moissonneur d'espoir qui allait dans tes archers tir de contrecharge ben il s'est rien passé voilà je redirige l'avatar on sait jamais ici ben j'ai réavancé de 12 puisque j'ai mon mouvement spectral ici j'ai pas bougé pour pouvoir tirer sur les archers et puis là-bas je les ai retournés et puis voilà le reste c'est au corps à corps avant de perdre mes succubes ça va piquer ouais fin de la phase de magie flux numéro 4 5D 7 marqueurs je remonte encore à 15 je grille 2D pour faire une main des cieux dans les archers je t'en bute qu'un parce que je fais 4 touches de force de Jean-Ménard Jean-Ménard la force elle veut pas après je veux faire murmure du voile sur tes dendram que tu dissipes avec tout tes dés mais j'arrive à passer les lames spectrales améliorées on sait jamais relance pour blesser coup fat je peux potentiellement avec mes 18 19 attaques faire quelque chose et au tir je touche toujours à 7 les archers j'arrive à faire une touche et je fais 1 pour blesser c'est du 2 plus pour blesser c'est la grosse louze et du coup on va passer au corps à corps fin du corps à corps et du tour bon bah voilà mes succubes sont mortes bon elles ont pourtant elles avaient fait 7 blessures avec la re-roll blessée et tout ça fait le taf mais tes invues et tes armures ont été plus que correctes parce que je t'ai fait que 2 pèves la gueule d'Akhan a fait 2 pèves dans ton dendram et elle a récupéré les 2 pèves du coup elle est montée à 12 ouais du coup bah toi tu m'as fini mes les succubes je perds le combat de 2 je rarte mon test de discipline donc du coup je repère les 2 pèves que j'avais gagné grâce grâce à la règle de la gueule d'Akhan à côté bon bah tu me fais rien je te fais 3 morts du coup tu perds la non de ta habilité tu rates ton test de discipline tu fuis et je te rattrape voilà les tests de panique ont été réussis de part et d'autre et puis voilà là-bas bah j'ai enfin fini les brigades mais sauf que j'ai 2 forêts qui sont là qui sont faire faire des tests de terrain dangereux plutôt coriaces et du coup on va passer à ton T5 avant dernier tour des sylvestres déclaration des charges le vénérable vient dans les furies forcément c'est le rôle de sa vie sauf que mes furies ont poison ouf je tremble donc voilà là tu t'es décalé de 2,5 t'as fait un test de marche forcée avec ton fiable que tu as réussi voilà et là-bas t'es avancé c'est jamais celui qui charge l'autre gagne le combat en stats voilà et puis toutes tes unités sont dépassées puis on va passer en magie fin de la phase de magie flux numéro 8 7D 7 marqueurs fiasco moins 1 tu channel plus qu'à 3 2 que tu me donnes voilà t'en avais un de côté du coup tu t'es pris 3D il t'en restait d'autre côté puisque tu mettais à 11 tu passes la croissance estivale que je décide de laisser passer donc tu remontes une dandrame et tu récupères un pv avec la tribu sur ton vénérable ensuite tu as voulu mettre la peau rocailleuse dessus je le dispel et ensuite tu passes le sauvage dessus en amélioré et puis voilà on est pas mal sur la phase de magie et ben on va passer à tes derniers tirs alors fin de la phase de tir ben t'es tes archers ont tiré dans mes diablotins tu m'en as retiré deux donc voilà ça égrène on a enchaîné le corps à corps bon ben on tape en simultané je t'ai rien fait si je t'ai fait un poison je t'ai fait un poison que t'as sauvegardé toi tu m'as retourné t'as venir à 8 tu tapes ton 7 donc voilà et ici je te lance un défi parce que sinon j'allais me faire retourner tu utilises ta GB tu me fais rien t'arrives pas à blesser et moi je te fais deux PV que tu sauvegardes à l'invu voilà au talon du coup je perds de 1 j'ai un test à 8 et je claque mon 8 donc voilà puisqu'on était au corps à corps on n'a pas de rang chacun et tu gagnes grâce à la GB donc ça reste comme ça et du coup on va passer à mon T5 T5 des démons déclarations des charges j'avais que mes démons griffus voilà je me suis retourné avec ma batterie de tir ici j'ai pas bougé là j'ai avancé de 10 pour me mettre à portée de tir sur l'avatar et ici j'ai pas bougé on va se regarder droit dans les yeux c'est ça c'est ça et puis bah voilà on va passer en magie la phase de magie flux numéro 1 4D 3 marqueurs Fiesco plus 1 je tchannais la 5 j'en avais 2 de côté du coup je me suis pris 3D j'ai gardé 2 tokens j'ai passé les lames spectrales en amélioré sur mon perso t'as raté la dissipation il te restait 1D j'ai réussi à passer le murmure du voile sur ton unité de dandras bah du coup voilà j'ai regagné un token voile du coup je passe à 3 il te restait 1D du coup moi il me restait 2D j'ai passé les ailes du corbeau j'ai fait 6 mais vu que je jette à 2D j'ai plus 1 du coup 7 et du coup bah tu pourrais pas dispel donc voilà on est bien on est bien là dessus et on va passer au tir ah non Lully il peut pas tirer fin de la phase de tir bah c'est une bête mais c'est une batterie de tir donc je pense que je ne peux pas tirer ah oui dès que tu te retournes ouais du coup bah mes 2 unités là ont tiré dans l'amatar et je t'ai fait qu'un peu voilà tristesse 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 ouais t'as bien fait tes imbues en fait parce que je t'ai sorti 3 poisons sur les 12 tirs et après je t'ai fait une ou deux blessures je crois non non rien 3 poisons 3 poisons j'avais pas blessé ah oui après c'était difficile pour sauvegarder et j'ai réussi 3 armures mais après 2 imbues réussies les autres ont rien fait si je t'avais fait une sauve enfin t'as réussi ton avis aussi je t'ai fait une blessure avec les diablotins il y a 0 je t'ai fait 1 et après 5 voilà on est bien et puis bah du coup on va passer au cac fin du combat et du tour c'est le gros fail bon bah là on n'a pas jeté les dés voilà mais ici on a jeté les dés mais on se demande pourquoi donc tu tapes avant tu n'arrives pas enfin si tu fais sur 4 attaques tu fais 2 touches 1 blessure tu restes stat je fais ma régène on est toujours dans le défi voilà la GB voilà et moi je lance mes 6 attaques donc je suis toujours sous ton sort de merde ouais relance les 6 voilà alors c'est ça donc je balance 6 attaques je fais triple 1 1 2 et double 6 je relance les 2 6 et je fais un 1 et un 3 donc voilà je ne fais absolument rien je perds le combat de 1 puisque tu as toujours ta GB et je rappe le test et bah je perds un peu voilà c'est naze c'est naze et puis bah du coup tu vas faire ton dernier tour c'est sûr dernier tour des sylvestres déclaration des charges bah là c'est au final du du père des arbres du coup de flanc tes cavaliers là-bas ils n'ont pas bougé non ça ne se regarde voilà et enfin ici bah refaux rapide hop tu t'es décalé un peu et puis tu vas essayer de tout mettre dans ma machine histoire d'affinir parce que si c'est moi qui viens c'est pas la même voilà on met tout à la magie et au tir c'est ça et du coup bah on passe du coup à magie alors enfin la phase la dernière phase de magie la flux 5 5d9 marqueur tu t'es pris 4d tu as bougé la forêt ouais dans l'histoire de voilà ensuite tu as voulu passer la croissance estivale dans ton pack je l'ai dispel ouais tu as passé peau rocailleuse sur les archers qui est passé qui est mort en du 6 voilà j'ai fait repop du coup mon point de vie grâce à la tribu c'est ça et ensuite un machin de pied un maître de la terre sur la batterie de roquette tu as remarque tu as repop un archer et tu as fait une touche de force 5 tu m'as blessé j'ai raté mon armure et mon invu du coup je perds un pev et du coup bah on va passer à ta phase de tir fin de la phase de tir du corps à corps et du tour et de ma vie alors les archers ont tout mis dans le moissonneur d'espoir mais ça ne veut pas tu as pas de plus blessé j'ai fait une blessure et en plus je l'ai sauvegardé avec mon armure 14 touches à 3 plus ouais c'est ça 3 plus 5 plus 5 plus ouais j'ai pas trop mal touché j'ai fait un seul 6 un seul 6 pour blessé ouais c'est ça et au corps à corps la tristitude aussi bon bah toi tu ne me fais rien ouais je fais une pauvre une pauvre invu et moi je te fais 4 touches je te fais une blessure heureusement que j'ai les lames spectrales je relance mais non je n'arrive pas à blesser malgré le moins en résistance tu m'as fait un peu ah oui je t'ai fait un peu ouais parce que je t'ai mis un coup fat 2 coup fat 2 coup fat c'est ça du coup je perds de 3 puisqu'il y a charge flanc gros flanc grande bannière et moi je te fais un peu mais je fais mon petit test à 6 et voilà donc du coup on va passer à mon dernier tour dernier tour des démons déclaration des charges je suis couillu j'avais voulu envoyer l'imposteur de Koulima dans le flanc de l'avatar je rate ma charge c'est dommage j'aurais bien voulu ça aurait été drôle et j'ai envoyé mes bêtes 10 vitesses de terrain dangereux puisque je passe 2 fois dans la forêt et il y en a 1 qui ne passait pas dans la forêt et du coup je perds 4 bèbes je ne fais aucune imbu c'est triste c'est triste et le reste n'a pas bougé si les aides au long mais bon en même temps il y a moins d'eux pour toucher ça va être un peu de la daube donc c'est un peu de la daube et du coup on va passer directement en magie fin de ma dernière phase de magie flux numéro 6 ID5 marqueur je me suis pris 4D il m'en restait un de côté j'ai voulu balancer murmure du voile sur ton unité de dandram ta dispel ensuite les lames spectrales en améliorer sur mes démons griffus qui est passé t'as raté ta dissipation et ensuite j'ai balancé les ailes du corbeau sur la machine de guerre je t'ai survolé j'ai fait une touche et puis j'ai fait as pour blesser en même temps t'as une rendue de 6 d'enfoiré par contre je me pose dans la rue pour éviter le moins 2 pour toucher et du coup on va passer au tir et au cac et à la fin de partie et à ma victoire les tests alors fin de la partie j'avais fait la phase de tir je crois ah peut-être pas non j'ai pas fait la phase de tir bon ben j'ai tout mis enfin si je l'ai fait bon ben désolé vous allez prendre une doublette j'ai tout mis dans les archers et j'ai défaussé mes deux tokens voile pour faire 6 tirs en plus sauf que je fais 6 et 4 avec la batterie du coup j'ai moins un pour toucher donc j'ai délivré 26 tirs et je t'ai fait un mort un mort ouais c'est ça j'en ai pris 3 parce qu'il y en a un par les édolons et un par les diablotins comme ça donc pas suffisant pour mettre les tests de panique et ici corps à corps alors tu me fais un pep dans la gueule d'Akan en défi moi en retour je te fais 1 et je récupère le pp que tu me fais oui les je te fais 4 avec les démons vifus en retour tu me fais 1 du coup je gagne le combat de 6 mais t'es tenace ouais t'es tenace avec les 2 packs et donc tu commences par le le général tu le réussis et après le pack tu sors un 12 et après tu fais le 9 ouais le 9 tu as un pile poil du coup voilà on arrive fin de partie c'est ultra serré on va compter les points parce que là en termes de points je saurais pas dire t'as le scénar mais après on verra ça et on revient résultat des courses donc je te prends l'adepte je te prends les 2 packs de dryade 1 pack d'archer les 2 aigles et les 2 unités de pathfinder donc je te prends 1745 points yeah toi du coup tu me prends les succubes 1 unité de diablotin les 2 furies les 3 mouches et puis voilà du coup tu me prends 1690 points donc ça fait une différence de 55 points mais je prends le Sénat puisque tu me prends 2 scoring et moi je t'en prends 3 du coup ça fait une petite victoire de 16-7 donc une bonne partie ouais c'est bien râvé la gueule pas grave avec le corps à corps interminable là qui n'est pas terminé bah non qui n'est vraiment pas terminé bon bah voilà on vous dit à la prochaine tchop tchop et puis on vous dit salut oui qu'aux bisous tchop 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 tchop